Musique 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 Mes bien-aimés, voici une parole qui va booster votre foi aujourd'hui. Elle s'intitule « Ne craignez pas ». La peur est une émotion qu'il est tout à fait humain et naturel de ressentir. Il m'arrive d'avoir peur, mais j'ai compris un secret, quelque chose d'indispensable pour aller de l'avant. Ce n'est pas le désir de Dieu de nous voir vivre dans la peur. Bien au contraire, la peur doit partir, partir de nos cœurs, parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de sagesse, de force et de courage. Dieu nous a laissé sa parole pour faire fuir la peur. Et la Bible déclare ceci. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit « Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande ». Moïse, quant à lui, quand il était face au peuple, déclara ceci. « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui devant vous, vous ne les verrez plus jamais. Fortifiez-vous donc et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu marchera lui-même devant toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. » « Je dis à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. N'aie plus peur maintenant, reprends courage. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Aujourd'hui, vous n'avez rien à craindre, le Tout-Puissant marche à vos côtés. Et si Dieu est pour nous, qu'il sera contre nous. Ne laissez plus vos peurs vous dominer, mais dominez vos peurs. » Mes frères et sœurs, ne laissez pas la peur l'emporter sur la paix que Dieu vous donne et qui surpasse toute intelligence. Gardez vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. « Déclarer la parole de Dieu sur vos vies et voyez la peur s'enfouir. » Savez-vous que la Bible contient 366 fois l'expression « ne crains point ». 366 fois veut dire une fois pour chaque jour, plus une fois pour les années bisextiles. Waouh ! N'y a-t-il pas de quoi se réjouir ? N'avons-nous pas un Dieu merveilleux ? Il est évident que nous ne pourrons pas énumérer toute la liste complète des « ne crains pas ». Mais je peux vous donner quelques exemples. Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, n'aie pas peur, crois seulement. » Quant à toi, fils de l'homme, n'aie pas peur d'eux et n'aie pas peur de leur discours, même si tu as pour compagnie des ronces et des épines et que tu habites avec des scorpions. « N'aie pas peur de leur discours et ne te laisse pas effrayer par eux, même si c'est une communauté de rebelles. » « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » « Maintenant, voici ce que l'Éternel déclare à celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël. » « N'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom et tu m'appartiens. » Savez-vous, mes bien-aimés, que la peur est notre ennemi par excellence ? La peur est un ennemi meurtrier, car il tue la foi. Il est carrément l'opposé de la foi. La foi est la confiance que tu accordes à Dieu. La peur, quant à elle, c'est ne pas avoir de confiance ou perdre sa confiance. Ils sont opposés l'un à l'autre. Mes bien-aimés, savez-vous que la peur a le pouvoir de créer ce que vous craignez ? Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, car la foi a le pouvoir de créer ce que nous croyons. Ainsi donc, nous pouvons comprendre que la peur est l'ennemi mortel de la foi. Et si nous voulons vivre une vie victorieuse en Jésus-Christ, nous devons faire grandir notre foi et faire disparaître notre peur. Vous devez identifier vos peurs pour pouvoir y venir à bout. Chaque fois que vous avez peur, cela signifie qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou que vous ne voyez pas. Oui, la peur provient de l'ignorance. Prenez donc conscience aujourd'hui que Satan maintient son règne en nous au travers de toutes nos ignorances. C'est pourquoi vous devez réaliser que Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur, mais au contraire, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Notre victoire dans tous nos combats, dans toutes nos luttes face à nos peurs, dépendent de notre attitude quand elle se présente dans nos vies. Voici quelques exemples qui vous aideront à comprendre comment devrait être notre façon de penser. Nous devons avoir une attitude de foi quand la peur surgit dans nos vies. La peur regarde aux circonstances, mais la foi regarde à Dieu en toutes circonstances. La peur amplifie le problème, mais la foi diminue le problème. La peur ne voit que des obstacles, la foi ne voit que des opportunités. La peur voit l'échec, mais la foi voit de nouvelles opportunités de réussir. La peur cherche à couvrir, à masquer. La foi, au contraire, cherche à découvrir, démasquer, révéler. La peur cherche à se cacher. La foi veut affronter. La peur nous amène à douter de Dieu dans certaines circonstances, mais la foi garde confiance malgré les circonstances. La peur veut critiquer et trouver des problèmes. La foi, quant à elle, veut aider et trouver des solutions. La peur voit le prix à payer. La foi, quant à elle, voit le résultat face au prix à payer. La peur est passive, mais la foi est active. La peur dit, ça ne marchera pas. La foi dit, essaye. La peur dit, je vais tout abandonner. Mais la foi, quant à elle, dit, continue, encore un pas de plus. La peur dit, je n'en peux plus. Mais la foi dit, continue, car tu vas y arriver. La peur dit, je ne suis pas capable. Mais la foi, quant à elle, dit, je peux tout par celui qui me fortifie. La peur dit, cette difficulté est trop grande pour moi. Mais la foi dit, avec Dieu, je ferai des exploits. La peur dit, j'ai des ennemis contre moi qui veulent me détruire. La foi, dit, toute arme forgée contre moi sera sans effet. La peur dit, je ne pourrai jamais obtenir ce que je rêve. La foi, quant à elle, dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, par la prière, vous le recevrez. La peur dit, je ne m'en sortirai jamais. Et la foi dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi prend position. Elle fait des pas et exprime ce en quoi elle croit. C'est pourquoi nous devons fortifier notre foi et faire fuir nos peurs. Je vous le dis cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais prenez courage, car moi, j'ai vaincu le monde. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produira la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défauts et qu'il ne vous manque rien. À partir de maintenant, mes bien-aimés, comprenez qu'à chaque fois que vous direz non à la peur, à la tentation et au péché, chaque fois que vous prendrez position face à lui, il perdra du pouvoir. Il perdra du terrain. Il perdra son emprise, tout simplement, sur vous. Donc, faites grandir votre foi. Faites grandir votre confiance en Dieu et la peur s'enfuira. Oui, la peur s'enfuira. Alors, aujourd'hui, à vous de choisir, la peur ou la foi. Mon frère, ma sœur, sache que si tu fais le bon choix, le Dieu de l'impossible t'aidera dans tous tes combats. La foi est une puissance pour celui qui ose poser sa confiance en ce Dieu de l'impossible. Il est écrit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors, mes bien-aimés, soyez forts et courageux et que l'Esprit de l'Éternel soit avec vous dans tous vos combats. Je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501